Atelview Bonjour Bonjour Françoise Comment allez-vous ? Super, merci On a l'atelier Ça me fait plaisir de vous voir Merci Merci Françoise de nous inviter dans ton atelier Pour la toute première de l'atelier Tout d'abord, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi Qui es-tu et que fais-tu ? Je fais de la peinture Je suis, paraît-il, artiste-peintre C'est l'étiquette obligatoire Puisqu'on est obligé d'en avoir Et après 15 ans de publicité J'ai plongé à corps perdu Dans la peinture Dans la peinture Avec passion Et aujourd'hui, on est en 2010 Et je suis heureuse avec ça Nous avons lu ton interview dans Graffit Art Qui était très intéressante Tu n'as jamais eu envie de te lancer dans le graffiti Ou dans le street art ? J'aurais aimé, mais j'ai un petit peu passé l'âge Dans une autre vie J'aurais bien aimé être graffeur Je ne suis pas née dans le même milieu Je ne suis pas née avec cette culture de rue Et elle me fait terriblement vie Je m'en inspire inconsciemment Puisque je suis à Saint-Ouen Donc je suis entourée de graffes Peux-tu nous en dire un petit peu plus Sur tes futurs projets Ou c'est en cours ? Bien sûr Mais il y a ceux du passé Proches aussi Qui sont intéressants J'ai eu la chance de réaliser Une art car pour Citroën Qui est à l'heure actuelle exposée Sur les Champs-Élysées Donc je suis très fière Qui s'appelle la survolte Dans les autres projets aussi J'ai quelque chose qui m'intéresse beaucoup C'est des produits dérivés Parce que j'aime jouer avec ce que je fais Ce que je sais faire Donc je prépare là une collection de foulards Et j'avais envie de proposer À des graffeurs Ou de me laisser travailler sur leurs images Ou de travailler les images avec moi Enfin de faire des foulards Avec des graffes Parce que je trouvais intéressant L'idée de la rue et de la soie mélangées Alors Françoise tout simplement Pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier ? C'est le lieu qui m'a choisi Grâce à un ami photographe J'ai pu rentrer dans cette ancienne imprimerie Qui était l'imprimerie Chex Qui a existé au 19ème et au 20ème Et suite à un dépôt de bilan Il a été repris par la mairie de Saint-Thoy Et c'est devenu disons un centre pour l'image Il y a énormément de photographes Il y a quelques artistes Il y a d'ailleurs les beaux-arts aussi De sculptures C'est un endroit de travail créatif sur l'image Et dis-moi tu ne peins que dans ton atelier ? Maintenant malheureusement je peins qu'ici Parce que je fais des très grands formats Enfin des grands formats on va dire Mais j'ai eu l'occasion de louer deux maisons Au fin fond de la Bretagne Notamment à Pleuermel Où j'ai pu peindre Quel est ton rythme de travail pour la création d'une oeuvre ? Je suis obligée de choisir Deux ou trois jours dans la semaine Où je m'enferme ici Et où je ne visage pas d'aller à l'extérieur Parce que j'ai une technique Qui ne me permet pas de peindre deux heures De repartir Et donc je commence jusqu'au bout Parce que d'abord je suis dans l'image Et c'est un très grand plaisir Donc voilà J'ai des jours papier Des jours sortis Et des jours peinture Bon je ne sais pas à l'huile Déjà il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'acrylique Mais c'est de l'huile Et je travaille avec tout ça Ça ce sont mes couteaux Et j'ai un peu toutes les tailles Et il y en a qui ont des actions très différentes Il y en a des très poétiques comme ça Il y en a des plus petits pour quelques détails Mais c'est pratiquement que du couteau Et bien Françoise on a bien entendu que ta peinture est laissée à la lumière noire C'est vrai ? Ma peinture est laissée à la lumière noire bien évidemment Je ne l'ai pas fait exprès au départ C'est pas que je ne l'ai pas fait exprès Et voilà des pigments fluo Ca c'est absolument extraordinaire Là j'ai un problème de stock Je n'ai pas d'orange Et je pense que vous ne m'en voudrez pas Ils sont broyés J'ai toute mon installation pour faire des pigments fluo Et c'est vrai que c'est une drogue Après on a beaucoup de mal à s'en passer Et donc pour voir un peu la réaction Là je ne suis pas installée évidemment comme dans une galerie Mais j'ai quand même un tube lumière noire Et là vous pouvez voir Malheureusement il faut qu'il y ait une pénombre Et bien Françoise, voici l'heure de la boîte à questions Tiens, dans cette boîte il y a une vingtaine de questions A toi d'en tirer trois Et puis d'essayer d'y répondre comme tu le sens et comme tu le vois Alors, je ferme les yeux Et voilà la question Ca c'est très amusant, j'aime beaucoup Alors, si tu pouvais remonter le temps Quelle époque aimerais-tu visiter ou revisiter ? C'est très intéressant comme question En fait, je suis frileuse, c'est ça qui m'ennuie Mais j'aurais aimé essayer le tour des cavernes Il y a plusieurs raisons Parce qu'ils avaient déjà des très bons banteaux de fourrure Et puis surtout j'aime la viande crue Et cette fois, quand j'ai des invités Je me cache un peu dans la cuisine Avant de cuire mon rôti ou ma côte de bœuf Et j'en mange déjà un petit peu comme ça Ton objet design préféré, utile ou non ? Pourquoi celui-là ? Mon préféré, enfin celui que j'ai toujours rêvé d'avoir C'est le Charlims Donc je vous présente le Charlims Qui est donc fait par M. Ims Ah, je suis désolée, mais qui a oublié ça ? Quelle horreur ! Donc voilà, vous avez la coque Et les montées au niveau architecture C'est très intéressant Parce que c'est les accoudoirs qui tiennent tout le siège Donc si tu t'assoies là, paf, ça casse Tout est à plat, ça fait à développer Quelle est ta boisson préférée ? Le vin rouge et la monte à l'eau Et puis je dois vous dire quand même les gars Je les apprécie beaucoup Mais ça fait deux plombes que vous êtes là Et j'ai pas que ça à foutre ! 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 Je vois un goût d'abord Est-ce que je... Vous savez, je parle encore quand même hein ? Même si je ne suis plus là, je parle... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ? Excusez-moi ! Ha, 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 ha !